Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Legend of Dragoon Pour me souvenir, parce que ça fait quand même quelques jours que je n'ai pas joué On en était... oui, on avait terminé... Donc en fait, je vais sauvegarder sur l'autre bloc Comme je le fais à chaque fois, au cas où il y aurait un souci Ouais, en fait on avait terminé la ville d'Oax, je me rappelle Donc en fait, on avait affronté Congo là Mais bon, c'était vraiment un combat très facile Je crois qu'en quelques tours, à peine, on l'avait éliminé Si jamais vous avez des problèmes avec ce boss, il suffit d'utiliser les magies pour vite le faire disparaître Alors, donc Oax, c'est terminé Hop, hop, hop Donc si vous... d'ailleurs il y a le nuage noir là-bas Donc, pour vous rappeler, il n'y a rien du tout Dans la vidéo précédente, en fait, on s'attendait à affronter un dragon Un dragon, le dragon Fairbrand Et finalement, on n'a pas eu besoin de l'affronter Parce que, parce que, parce que, tout simplement... Ah, on ne peut pas aller plus loin ici Alors, je sais qu'il y a un truc, alors ça doit être un peu plus loin Allez, c'est pas grave, on va passer par là Qu'est-ce qu'il me dit là, le panneau ? A gauche, volcan, tout droit Bon, il faut aller tout droit Oui, donc en fait, on s'attendait à affronter le dragon Et puis, finalement, on ne l'a pas affronté Parce qu'il n'est jamais venu Ils ont fait croire que... l'armée ennemie a fait croire, en fait Que le dragon allait attaquer Oax Et en fait, ils ont attaqué le QG Qui se trouvait dans les marées Donc, super Donc, du coup, nous nous rendons dans le marais Nous avons les pieds dedans Pour prêter main forte à nos camarades qui se battent Bon, tu me mets une caméra, voilà Ouf, ça va Ouais, donc du coup, voilà, on est dans les marées Et on va aider Putain, mais combien de fois ils jouent avant la vie de ça ? On va les aider Putain, Rose, tu pars en couilles, hein Vous savez quoi ? Là, dès que le combat est terminé Oh, putain, je ne dis pas que... Putain, à cause des conneries de Rose, là Peur du 56, hein Je vais lui enlever le fait qu'elle attaque... Bon, on va lui laisser une dernière chance Parce que si à chaque fois, oui, elle attaque fort, mais qu'elle n'arrive pas à toucher ses cibles Ça va pas beaucoup m'aider Ça commence mal Je pense que Shanna aurait pu largement m'aider, hein, sur ce combat Bref Passons par là Donc voilà, le chemin qui mène au marais Et là En fait, il est obligé de tomber à chaque fois qu'il est sur une pierre Pas de coffre, là Bon, je suis à la recherche très active des coffres, hein Si jamais vous en voyez que j'en... Si vous voyez que j'en oubliez N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Déjà, ça me fera plaisir parce que... Parce que vous Ça voudra dire que vous avez regardé la vidéo Et puis par la deuxième... Par la deuxième occasion Ça me permettra D'en trouver un que je n'avais peut-être pas trouvé Donc là, à chaque fois C'est un peu particulier Vous avez des combats Tu es du Basile ? Non, je refuse Bon Les traductions, c'est un peu... Bizarre Tu es du Basile ? Non, je refuse Bon Si tu veux Peut-être qu'il a dû lui dire... Par ou je te tue ? Et lui, il a dit Non, je refuse Bon, je sais pas, je me fais un petit texte Traduction Elle a un peu craqué sur cet endroit-là Et bon On va pas cracher dessus Parce que... Nous sortir un jeu comme Legend of Dragon En français Avec les voix françaises Ça fait plaisir Donc si des fois, il craque un peu Bon On va pas le revalor Voilà Voilà Donc du coup, à chaque combat Vous avez une réponse à mettre Et... Il faut surtout pas mettre la mauvaise Bon, je crois que c'est toujours celle du haut qu'il faut mettre Pour ça, il suffit de lire Ouf, j'ai appuyé vraiment un peu trop tôt Mais bon, ça va C'est passé Voilà Voilà Il commence à avoir deux, trois coups là Après, vous en avez sept ou huit Enfin, huit, je sais pas Mais sept, vous devez... Vous devez les avoir, ça je pense Bon, on verra plus tard, de toute façon Pour le moment On est qu'au début Premier CD Premier CD On n'a pas... Non, on n'a même pas fait la moitié du premier CD Alors Pourri Ok Écarte-toi Bon Là, à la limite On va dire... Ça colle Alors ça... Donc en fait Si vous... Voulez Si vous voulez Vous n'êtes pas obligé D'après mes souvenirs de faire ce passage-là de l'histoire Alors Peut-être que je vous dis une connerie Mais... Il me semble que non Il me semble que vous n'êtes pas obligé De... De vous rendre aux marées Pour affronter les ennemis Vous pouvez... Vous avez vu J'ai lu... J'ai... J'ai lu la pancarte Et sur la pancarte Il y avait écrit Tout droit Marée A gauche Volcan Volcan Et bien si vous voulez Vous pouvez partir à gauche Au volcan Il me semble Il me semble Après... Il faudrait essayer Bon... Bon... Je sais... Vous avez... Oh putain... Vous avez... Des... Des... Coffres Vous avez... Une... Une poussière d'étoiles Donc bon... Quand même... Ça sert... De... De venir quoi... Eh bah... Vite... En plus juste à lui... Vas-y Rose... Oh putain... C'est pas vrai ça... Oh putain... C'est pas vrai ça... Je préfère faire les combats, au moins on fait le jeu on a l'impression de le faire à 100%. Allez c'est réglé. Vous voyez que les bleus au fur et à mesure ils meurent. Tu n'en sortiras pas vivant. C'est vrai ? Ça passe aussi. Je crois qu'il n'y a que le premier qui a craqué en fait. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé quand ils ont fait la transition de la première bulle de dialogue de cet endroit. Je ne sais pas. Évidemment, c'est ceux qui jouent les premiers. Il faudrait peut-être que je regarde à combien j'en suis d'or. Bon. Ouf, je vais m'aider. Je vais me contrer ce bâtard. C'est pourri comme pour autant normalement. J'étais sûr, sûr, sûr qu'il allait faire 60. Enfoiré. 60. Il est nul cela dit. Ah, je vais pas mettre Shanna quand même. Je pourrais. Je pourrais, je pourrais. Qu'est-ce qui m'empêche de la mettre ? On voit qu'elle est aussi nulle que lui. Je vais te découper en morceaux. Génial. Aïe, 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 aïe. Petite série de combats. D'affilée. Ah, belle. On va essayer de le soigner. Sauf si à chaque fois il lui envoie une magie pile sur lui. Donc là vous voyez, par exemple, que depuis le nombre de fois que j'ai attaqué, j'ai gagné des SP. Et ma barre de SP est pleine pour Dart et pour Rose. Donc ce qui veut dire que je peux me transformer, si je le souhaite, en Dragoon. Je peux le faire maintenant, si je veux. Mais bon, pour moi ça sert à rien. Ah, Rose est beau. Est-ce qu'elle est forte ce rôle ? Pas précise mais forte. La vie de son soigne. Et Dart en attaque. Parfait. Il faut juste que je réussisse. Ah, j'ai raté. Voilà, voilà, comme on rate un contre. Oh putain. Ah, il me dégoûte cette année. Il en est double sanction. Ah, c'est pas possible. C'est le truc de fou. Bravo. Bravo, bravo. Ah, c'est bon. Finisant avec lui. Bon. Mais j'ai bien morflé, non ? Bon, je pense qu'au prochain combat, je vais devoir utiliser des potions. Ok. Bon, en gros, ils ont tué tout le monde. Je les arrêterai seul. Je ne les laisserai pas faire. Ok, si tu veux. Parce que ça correspond trop à ce qu'il dit. Mais on va voir ça. Bon, là, je vais être obligé de me soigner. première chose à faire... C'est en éliminer un. Combien d'objets on peut faire ? Ah ouais, moi j'ai 14 potions de soin ! Ah c'est bon, je vais en lâcher une, je suis pas... Allez ! Ne vous inquiétez pas, je sais pourquoi je fais ça. Je le fais déjà parce que je sais que plus tard il y a des... Oula ! Il y a des objets donc... Non, il n'est pas mort. Aïe, 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 aïe... Moi je regagne 24... Moi je regagne 23... Et rose, rose, rose ! Allez ! C'est tout une question de stratégie ! Voilà, donc ça c'est bon, le dernier combat est terminé. Sauf qu'évidemment, il y a toujours un commandant. Donc bon, à tout moment vous pouvez rebrousser le chemin et faire le choix numéro 2. Bon, si vous faites ça, du coup il n'y aura plus de combat quand vous reviendrez. Bon, à la musique, vous sentez que ce n'est pas un boss. Alors, il y a des objets que je vais garder, vous comprendrez sûrement pourquoi plus tard. C'est pas un combat difficile ça, donc c'est pas la peine de se rendre faux. La musique, c'est une musique d'ennemis donc... Voilà, donc le premier soldat c'est réglé. Bon là il faut que je réussisse. Ok. Voilà. On va attendre le prochain tour. Deuxième soldat c'est beau, il est mort. Là il ne reste plus que le chef. Ok. Ok. Bon, il n'a pas énormément de vie. Il doit avoir le double des autres. Toujours bleu. Toujours bleu. Bon. Ha. La vie de sa le soigne. Ha. Il est jaune. Ha. Il ne va pas tarder avant, il y en a. Ha. Il est rouge. Ha. 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 Voilà il est mort. Voici un combat vraiment difficile. Boule d'attaque. Boule d'attaque alors voilà je la revendrai. Mon fou boule d'attaque ! Voilà. c'est fini alors du coup ils sont tous morts mais des deux armées allez on va prendre Rhapsody solaire pas scolaire surtout pas scolaire en fait c'est pour se soigner la magie si les souvenirs sont bons je crois que ça soit 50 de magie bon on va vérifier oh putain les deux ils sont chiants parce qu'ils font des attaques de glace tu m'en rappelles oh putain je l'ai pas tué un coup bon ça c'est bon il faudrait que je le tue bon aidé dans le doute on va soigner ok c'est bon putain on va voir que j'ai soigné on va voir que j'ai soigné voilà et de deux j'ai mis une merde ça alors il monte pas beaucoup quand même la vite ça va pas tarder à monter il a un niveau de retard à la base aussi donc on rentre dans la forteresse et la musique change pour mettre une musique triste donc voilà ça a été un massacre il y a des coffres potion guérison donc là je sors juste 10 secondes par l'autre côté la musique a vraiment changé parce que de l'autre côté il y a trident ah lance merde boss j'étais pas loin lance je crois que j'avais repos voilà lance et voilà donc voilà j'ai pris une meilleure arme pour la Vitz et c'est toujours bon à prendre en fait tout simplement on se remet la musique triste on va prendre les coffres donc là j'en ai pris un il y en a un autre ici absodisco solaire ensuite oh petite scène crotchetons on bat chez les cendors sur la Vitz attention soufflez vraiment oh mais il m'a donné une amulette de guerre je me rappelle pas de ça il a l'air d'avoir mon âge un pauvre bougre il n'y a ni un ami ni un ennemi pour les morts au poids en paix oh putain je peux plus porter d'objet potion d'âme alors ça par contre je le vendrais je crois que ça se ça se rachète sans alors par contre par contre par contre réfléchis réfléchis il y a une poussière d'étoiles ah oui c'était là voilà j'ai trouvé ma poussière d'étoiles j'ai pris mes coffres je crois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire j'espère avoir vu aucun coffre alors maintenant on va on va on va se diriger vers le volcan puisque au final encore une fois le marais c'était pas indispensable je suis sûr que la toute première fois je l'ai je l'ai pas fait mais bon sûr mais pas certain soigner il doit être vraiment lent pour que la vie se joue avant ah bah j'ai bien fait de soigner l'art ah ouais bon on gagne rien comme expérience de toute façon dans ce jeu sachez que vous prendrez les niveaux en battant les boss tout simplement allez donc on va prendre à gauche cette fois-ci ce que j'ai failli faire tout à l'heure ah putain donc attendez-vous à faire beaucoup de combats les 3 secondes vous allez avoir dans un combat ça va nous on va attaquer l'autre 3 secondes si il y a un autre perso qui joue je le tue c'est bon avec un peu de chance avec un peu de chance rose joue avec un peu de chance on va envoyer la mort sur d'art évidemment les perso qui le craignent le plus je vais récupérer 24 alors on en a combien de vidéos nous en sommes à 24 minutes 36 bon je vais encore un petit peu avancer tant mieux bizarre ça il me semble avoir vu un truc ah c'est ici très important cet endroit très 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 important il y a des coffres alors première chose descendre du bateau récupérer ce coffre hop on peut plus d'entrée ok voilà potion d'âme allez ça sera pour vendre donc en fait cet endroit est très important parce que vous allez avoir la possibilité de trouver un objet très très unique en fait on va le voir ça vous allez le voir de toute façon donc ne négligez ne négligez pas cet endroit même si je vous avoue que c'est chiant de faire tous ces combats voilà il ne rapporte rien hop c'est bon c'est un dart tu as mal aimé toi c'est pas possible moi 4 4 1 5 2 et bien moi j'améliore les combos d'ailleurs en parant de combo il faut vraiment que je regarde la vie Donc la première chose à faire, vous avez vu, vous prenez, vous sortez du bateau, vous prenez le coffre du haut. Oh, j'ai gagné bille là. Bille. Ouais, pour l'objet remplacer. On va remplacer bille par... J'en ai quand même des objets. Ouais, bon. Déjà ça. Alors, ensuite, vous remontez dans le bateau. Donc, aller à droite, c'est pour partir. Descend du bateau, on l'a fait. Donc maintenant, on descend. Descend du bateau, évidemment. Hop. Putain. Il y a encore un objet à utiliser. C'est pas grave. Potion. Oh, c'est potion. Épuisement. On reprend le bateau. On continue de descendre. On descend du bateau. On prend l'autre coffre. Putain de merde. Aïe, 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 aïe. Ils me prennent pour le fou ou quoi ? C'est pas possible. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, ça va. J'ai compris. J'en ai encore beaucoup. C'est ça, force de ne pas en utiliser aussi. Ah, je suis en train de mettre la vie de tous mes persos au bloc. Purificateur corporel. Vous remontez dans le bateau. Et vous allez à gauche. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a de nombreux coffres. Vous prenez. Vous avez un coffre en bas à droite et un coffre en bas à gauche. Alors. Prenez. Premier combat. C'est pas vrai ça. Qu'est-ce que j'ai là ? Faut vraiment que je regarde les combos. Je vais le faire de suite. Ah. Ah bah là, vite. Après un niveau. C'est une bonne nouvelle. Pour lui. Alors, les combos. 19, 57 à peine. Et 24. Rien. Rien d'important. Alors. Vous prenez ce coffre-là. Anti-étourdissement. C'est cool. Vous prenez. Le coffre qui est là. Putain encore. C'est pas vrai ça. Il ne doit pas me donner un peu des armes. De toute façon, les potions, j'en ai encore beaucoup. Pierre magique. Voilà. Cette pierre est super, super, super importante. Elle permet de bloquer le déplacement, il me semble, d'un ennemi pendant 3 tours. Le truc, c'est qu'elle est infinie. C'est-à-dire que je l'utilise là. Je l'aurai encore dans le combat d'après. Et ainsi de suite. Donc si le cœur vous en dit, vous pouvez retourner devant Castel Endel. Tourner devant la ville en espérant tomber sur l'oiseau. Là, cet oiseau, il faut lui donner 5 points de dégâts. Il faut lui faire 5 points de dégâts pour le battre et gagner, je ne sais pas, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est une somme d'argent, 400 ou 500, bon peut-être pas, 300. Et un objet qu'un peu dissimulatrice, il me semble, si je m'en rappelais. Je m'étais amusé à le faire. Donc, hop. Bon, je vous conseille d'ailleurs, si vous le faites, de matcher en un devant d'équipe à la place de Rogue. Ou à la place de la Vite, de toute façon, c'est soit l'un soit l'autre. Et l'autre personnage, vous lui mettez amulette de guerre pour augmenter sa précision de 20%. Putain, j'ai gagné encore une magie. Il ne faut pas le laisser perdre, ça. On en est à 32 minutes, 32 minutes. On va repartir en bateau. Bon, je pense qu'on va faire une vidéo peut-être un peu plus courte. On va se contenter du marais. Bataille dans le marais, peut-être que je vais... Je me tâte à le faire, à tenter en fait... Bon, monter encore. Le combat contre l'oiseau. Peut-être que je devrais le faire. À la droite. Je vais le faire. Et au pire, je couperai la vidéo. Je vais essayer, je vais essayer, je vais voir. Je vais repartir en arrière. Ça va me faire faire un combat supplémentaire, malheureusement. Donc, si tout va bien, pour vous, peut-être pour moi aussi, lorsque vous verrez cette vidéo, le premier combat que vous verrez, en sortant du marais, ça sera l'oiseau. On va voir ça. Déjà, on va sortir du marais tout court. Ah, c'est bien, ça m'améliorera un peu les combos. En plus, c'est vrai que faire des vidéos de 30 minutes, c'est bien pour vous, parce que... 35 minutes. C'est bien pour vous, mais il va falloir des vidéos pour finir le genre. Surtout à 35 minutes. Bon, moi, je ne suis pas pressé, mais j'aimerais bien vencer un peu. Hop, hop. Je vais repartir en arrière. Voilà, je repars ici. Voilà, donc, je vais faire une petite sauvegarde, que si au bout de 800 combats, je n'arrive pas à tomber dessus ou à le battre. Je m'arrêterai là. Donc, une petite sauvegarde. Je vais sauvegarder. Je ne vais pas vous abandonner de suite. On va passer à 10 poussières d'étoiles, si tout va bien. Voilà. Je ne sais plus combien d'un. Donc, on repart par là-bas. Hop, putain, j'ai oublié de mettre Shana. Donc, je ne tombe pas sur l'oiseau. Non, ce n'est pas l'oiseau. Même les ennemis du début, ils sont plus rapides que moi. Il est pas mal, ce vu. On ne dirait pas, parce que bon, de votre côté, on dirait que c'est une vie de fou. Mais au moins, on voit bien le carré. Moi, ce vu, elle ne me dérange pas. Donc, je vais mettre Shana. Je vais modifier un peu les équipements. D'ailleurs, je vais le faire devant vous. Alors, ma petite Shana. Que tout le monde te crache dessus. Montre-nous que tu sers à quelque chose. Donc, on va faire sauter... C'est lequel qui a le moins de précision ? David ou Rose ? Je ne sais même plus où c'est qu'on va. Ah ouais, sonne, disons... Ah, c'est Lavitz. Mon cher Lavitz. Allez, Rose, tu dégages. Voilà. Équipement, donc. Toi, tu vas te mettre une amulette de guerre. Toi, tu l'as déjà. Bon, ce n'est pas très intéressant pour toi. Donc, on va te mettre... Bon, il s'en fout. Et toi, on va te mettre une amulette de guerre aussi. Voilà, donc, amulette de guerre, amulette de guerre et Shana. Normalement, on devrait y arriver. Donc, je vous... Je vous dis à de suite. Amos, que ça tombe directement sur l'entrée. Évidemment, non. Pas la chance que j'ai. Donc, je profite de ce combat pour vous remercier encore une fois et toujours de regarder mes vidéos. J'espère que vous les avez appréciés. Et puis, ben... J'espère que vous... Vous manifesterez pour me le dire. Ça fait toujours plaisir d'avoir un commentaire pour me dire... « Ta vidéo était sympa » ou « Tu as oublié ça » ou « J'ai pas aimé ça » ou « J'ai pas aimé ça » ou « Je sais pas moi » c'est ce que vous voulez. Voilà. Et donc, normalement, le prochain combat là que vous verrez, ça sera l'oiseau. Et voilà, on se retrouve pour le fameux combat que j'espérais, en fait. Donc là, il a joué deux fois. Donc, on va mettre toutes les chances de son côté. Voilà. Et d'un. Donc là, il est à 4 ou 5 de vie. Allez, Shana, fais-moi rêver. Et de deux. Et de trois. J'espère que c'est à moi. Shana, 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 Shana. Et il est mort. Ouf, du premier coup. Du premier coup, mesdames et messieurs. Je vous ai montré qu'on pouvait battre l'oiseau jaune. Et gagner 300 gold. Cet enfoiré ne m'a pas donné cap dissimulatrice, je croyais. Qu'il était censé me la donner. Bon. Je vais sauvegarder. Est-ce que je m'arrête là ou pas ? Ouais. Déjà, je vais sauvegarder. C'était le petit bonus de la vidéo. Donc, vous montrer que l'oiseau jaune était battable. Largement, puisqu'il n'a que 4 points de vie. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de Legend of Dragoon. Qui se dérouleront dans le volcan. Le volcan Villude. Allez, je vous laisse. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. A plus tard. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501